bon ceux qui me suivent sur instagram le savent déjà mais comme je me suis fait une petite entorse j'ai enfin le temps de faire un petit peu de montage notamment le montage de cette vidéo vous êtes en train de regarder et je me suis rendu compte en faisant le montage justement que malheureusement il manque une intro il manque une séquence de fin et c'est un petit peu dommage parce que cette vidéo parce que cette vidéo c'est la vidéo du van tour de quelqu'un d'autre d'un autre van et malheureusement j'ai pas pensé à lui faire faire une introduction et à le faire parler donc je vais vous expliquer un petit peu moi même alors ce van tour c'est le van tour du van de josé josé que j'ai rencontré d'abord sur instagram et que je suis ensuite allé voir sur mon voyage de l'année dernière enfin c'était en début d'année et josé il est il a la particularité d'être en fauteuil roulant donc en fait tout son van il a aménagé en fonction de son handicap de sa taille vous allez voir l'aménagement en fait est vraiment adapté à ses besoins à lui et il ya une autre chose que j'ai trouvé hyper cool c'est qu'en fait tout son van il a été aménagé avec l'aide et la solidarité d'autres personnes en fait qui sont venus et qui l'ont aidé à bricoler etc parce que parce que on s'en rend pas compte mais il a beau avoir des bras qui fonctionne par exemple comme il m'expliquait s'il prend une perceuse et qui force dans le mur bas son fauteuil il recule s'il le bloque son fauteuil il bascule en fait il ya plein de choses qu'il est pas capable de faire mais il a quand même imaginé un aménagement qui lui convenait et je trouve ça top qu'il a réussi à le faire faire par des gens qui ont pris l'initiative de venir l'aider au fur et à mesure donc il y avait plusieurs personnes qui ont mis la main à la patte et moi j'ai trouvé ça vraiment cool et il ya autre chose qui m'a beaucoup touché dans l'histoire de josé c'est qu'il se met pas de limite comme moi quand on peut me dire mais attend t'es une femme seule tu n'as pas peur tu vas pas vous tu peux pas voyager ou tu n'arriveras jamais à faire ci ou ça et ben là c'est un peu pareil malgré sa situation malgré le handicap malgré le fauteuil il a voulu en van il veut vivre en van il veut vivre plus tard à plein temps en van c'est son projet mais en fait il s'est pas dit que c'était pas possible il s'est demandé comment le faire avec ses conditions ses besoins à lui etc et il a modelé ça et moi j'ai trouvé ça vraiment top je pense que c'est aussi le message qu'il a envie de faire passer c'est que c'est que tout est possible en fait il faut pas se mettre de barrière que ce soit avec un handicap ou avec autre chose il faut pas se mettre de barrière parce qu'on est une femme il faut pas se mettre de barrière parce qu'on n'a pas d'argent il faut pas se mettre de barrière parce qu'on n'est pas dans le bon pays parce qu'on pense qu'on n'est pas dans le bon pays il faut pas se mettre de barrière parce qu'on pense qu'on est trop vieux trop jeune on a trop d'enfants il faut il en fait si on rêve de quelque chose si notre cerveau est capable de nous dire notre cerveau notre coeur si l'un ou l'autre ou les deux sont capables de nous dire c'est dans cette direction j'ai envie d'aller et ben c'est forcément que c'est possible et il faut des fois il faut moduler il faut adapter il faut prendre le temps mais je pense que là on a une belle preuve que qui a pas de barrière en fait si on veut on peut des fois différemment mon peu donc voilà et je vous laisse avec les images du vingt tours de josé et puis bon visionnage bonjour bon là je vais vous présenter mon van donc c'est un renault master l2 h2 que j'ai acheté en 2018 bonjour et qui date qui est de 2015 et moi je l'ai acheté en 2018 donc peut-être que je vais commencer par vous montrer le l'équipement de conduite mademoiselle mademoiselle ici voilà j'ai une tournée pour vous montrer un petit peu donc déjà il ya un siège qui pivote qui monte sinon qui descend et puis en fait il peut me reculer si je veux et donc c'est une boîte robotisée dire vulgairement une boîte automatique mais enfin elle est robotisée et puis ici j'ai cette pédale de frein ça permet de freiner et là c'est mon accélérateur voilà alors peut-être que vous vous demandez vous vous demandez pourquoi j'ai tout ce bordel tout cet équipement on va dire bah en fait tout simplement parce que j'ai cette particularité cette chance d'être une personne handicapée oh mon dieu quel gros mot voilà donc je vous présente mon fauteuil je lui ai pas donné de prénom contrairement à mon van que j'ai appelé chonchon c'est pas grave vous verrez à la fin maintenant je vais vous présenter le reste de de ce van alors je vais sauter sur le fauteuil voilà et donc c'est un l2 h2 il me semble que je l'ai déjà expliqué est ce que j'ai voulu c'est avant tout pouvoir disposer de toutes les commodités qu'un humain a besoin alors après le poste de conduite on peut se demander mais comment je fais avec mon fauteuil pour rentrer dans chonchon eh bien j'ai un ascenseur oui un ascenseur donc voyez je monte sur la plateforme ensuite il ya des petits boutons pour monter la plateforme sortir la plateforme b c'est la plateforme etc et le mieux c'est que vous le voyez en image parce que cette manière vous comprendrez tout de suite le quoi le quoi et le quoi et le comment voilà maintenant je vais vous montrer mon coin cuisine c'est par là bon alors le coin cuisine il se compose de deux parties la partie pour cuisiner donc tout ça est amovible je veux dire il ya un coin cuisine mais si je veux je peux le faire là bas donc la boîte le petit coin cuisine je me faire un café un chocolat ou même un boeuf bourguis non voilà donc c'est un truc tout à fait classique voilà et là bas c'est mon c'est mon évier bon là c'est mon bordel mais bon qui sait qu'il ya pas de bordel dans un dans un van avec voilà un petit tube qui garde comme mon oreiller il garde la mémoire de forme il a une mémoire de forme voilà et là j'ai ma glacière une petite glacière de 30 litres et quelques avec oups pardon quelques bidules voilà ici c'est le plan de travail là dessus j'y pose mon ordi des cahiers quand j'ai envie d'écrire et puis je peux aussi y manger c'est un plan de travail dans lequel je peux passer en dessous si je si j'ai envie puisque je peux enlever il suffit que j'enlève les boîtes on l'a fait vraiment à la hauteur à moi qui est adapté à ma morphologie et voilà ce ça me permet largement de poser l'ordi et tout ce qui va bien donc sous le sous ce plan de travail j'ai des tiroirs 1 et non je vais pas les ouvrir c'est le même bordel que dans l'évier voilà ici j'ai des boîtes qui me permettent de ranger des petites choses aspirateur du billet des bricoles et et ces petites boîtes lorsque je suis accompagné peuvent aussi servir d'assises si si je vous promets on peut s'asseoir dessus moi j'en ai pas besoin mais on peut vraiment s'asseoir je les remets là je les attache parce qu'elles ont tendance à s'en aller les les coquines voilà ça tient donc je peux vous montrer ce système d'éclairage donc j'allume voilà alors je l'ai voulu en deux parties puisque là il ya le coin cuisine et vaisselle d'ailleurs entre parenthèses voilà et je peux aller regarder l'un garder l'autre et puis les boutons c'est des boutons sensibles en fait qui permettent de faire une variation de lumière comme comme à la nasa en fait vous voyez et donc hop j'éteins donc il ya aussi une barrette de led non pas une barrette de voilà une barrette de led si je veux alors je sais pas si on voit bien parce que comme on est en plein jour voilà si je veux une ambiance un petit peu voilà je voilà et donc je l'éteins et puis voilà j'ai aussi une autre petite lampe d'appoint avec une télécommande et puis la fameuse la fameuse est bien connue de tous les vanlifers et vanlifeuse on y va une lifeuse ou vanlifeienne non vanlifeuse voilà là je vais m'exploser le nez ça fait toujours plaisir voilà bon en fait ce système d'éclairage m'a obligé à imaginer une astuce pourquoi parce que le la nuit ben voilà quoi je suis allumé j'ai mon éclairage d'allumé je sors et quand j'arrive en bas je me dis ah zut j'ai oublié d'éteindre la lumière qui apparemment n'est pas à tous les étages donc j'ai trouvé un système avec une petite télécommande ici qui que je peux atteindre puisque ce système comme vous l'avez vu pivote et donc je peux l'atteindre de l'extérieur je tends mon bras ça c'est encore des choses que je peux faire non mais je dis ça parce que par exemple les personnes tétraplégiques ont du mal à tendre leurs bras mais voilà moi je peux le faire et quand j'appuie sur ce bouton hop ça coupe la lumière et voilà c'est une c'est une des astuces que j'ai mis en oeuvre dans ce van en foire fouillant sur tous les sites je vais pas je vais pas les dire tous parce qu'il va falloir en dire une sacrée liste ici j'ai mon chauffage à l'intérieur c'est un webasto chinois avec de 5000 watts et qui dont le gasoil est pris directement dans la cuve de gasoil du chanchon ici à la sortie de l'air chaud même très très chaud puisque j'ai mesuré il sera au moins 80 degrés et puis il ya le panneau de contrôle là bas avec une télécommande qui doit être quelque part donc là on est dans une sorte de couloir qui nous amène à la porte arrière et dans ce couloir j'ai mis plusieurs choses des espaces de rangement voilà qui sont protégés par un petit filet voilà là mon lit je le montrerai après et ici encore des des rangements ou qui sont en rapport avec avec ce qu'on utilise dans un lit par exemple un oreiller ma couette qui est là voilà et puis du bricolage c'est un peu perso donc je vais pas vous montrer mon pyjama d'accord bon puisqu'on était dans le dans l'espace rangement je vais maintenant vous montrer un rangement que j'ai au dessus de ma tête et oui c'est un l2 h2 donc je me suis dit autant profiter de cet espace regarde toi voilà alors la manique elle est un petit peu particulière il faut que je me mette en dessous mais pas trop et puis ça commence je soulève ici c'est pas très lourd et puis je défais ma petite corde et l'espace de rangement apparaît je vais vous montrer mon lit et comment comment il se défait donc il faut commencer par cette corde ici là voilà je défais ici tac après je défais ici c'est ça ça fait office de pied en fait voilà quand la planche elle est rabattue et puis je défais aussi voilà la corde en fait il tombe pas parce que on a mis des aimants qui font que il tient tout seul et voilà je vais vous montrer maintenant le coin toilette donc on a voulu la porte elle se coincer un petit peu parce que c'est quand même la van life donc la van life voilà eh ben oui c'est comme ça il faut bien trouver un système donc la porte c'est un store en fait je voulais quand même pouvoir fermer donc c'est un store qui tient tout seul pour le moment ça fait pas guillotine et quand il sera terminé parce que il n'est pas fini je pourrais prendre ma petite douche ici en attendant c'est des toilettes sèches c'est un peu le bordel c'est des toilettes sèches en inox un sac plastique le sceau de sur voilà en fait la structure c'est une planche qui m'a été donnée par un par un menuisier c'est des structures une structure qui tient le saut en polystyrène extrudé donc voilà il ya une séparette pour que ça sépare les liquides et les solides et ça m'a sauvé la vie à de multiples occasions à côté de mes toilettes il y a l'électricité qui est dans ce coin alors cette électricité c'est l'électricité solaire j'ai 500 watts solaire au toit et puis j'ai deux batteries de 165 ampères dans le coin les fusibles qui vont bien même le mien des fois il pète c'est normal et bon bah je sais pas si on peut le dire mais bon je pense que tout le monde tout le monde connaît c'est du vitron avec une connexion bluetooth sur mon sur l'application de mon portable qui me permet de voir la consommation ce qui reste en pourcentage de batterie et voilà marie voyage dans rafiki avec morphe iris et puis litchi à bord de leur renault master parcours le monde dans la bonne humeur marie voyage dans la bonne humeur